Bonjour à tous, bienvenue sur Despi TV. Aujourd'hui, comme recette, nous allons faire une bavette d'aloyaux à l'échalote et vin rouge. Pour cette recette, j'ai besoin de deux belles tranches de bavette, un petit peu de beurre, du fond de veau, des échalotes bien sûr, du vin rouge, du sel et du poivre. Pour commencer ma recette, j'ai demandé à mon boucher qu'il me coupe deux bavettes d'aloyaux, environ de 160 grammes pièce. C'est une viande, la bavette, qui est très filandreuse, c'est un muscle qui a du goût. Pour commencer notre recette, je vais vous donner déjà une première astuce quand on travaille la bavette. Moi, j'aime bien, au restaurant, inciser un petit peu ma viande. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est un muscle, un muscle qui, quand il cuit, il se rétracte. Le fait d'inciser un petit peu le contour de notre bavette va l'empêcher de se rétracter lors de la cuisson. Donc toujours le même conseil, bien sûr, on démarre toujours avec une poêle très chaude. Un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre, voilà. On va assaisonner notre viande. On assaisonne de chaque côté, c'est important. Voilà, notre beurre est fondu, il a pris une belle coloration. On n'entend plus de bruit dans la poêle, c'est le moment de passer à la cuisson. Donc vous voyez, tout de suite, votre viande est saisie. C'est vraiment très important. Pour une cuisson réussie, pour une cuisson bleue, on va laisser la viande une minute, on va dire, de chaque côté, de chaque face. Puisque normalement, la cuisson bleue, on est sur une cuisson où la chaleur de la viande, à cœur, n'est pas très forte. Sur une cuisson saignante, on va rajouter une minute à chaque fois. Puisqu'il est arrivé sur une cuisson bien cuite. Mais comme je vous ai dit, sur une cuisson comme ça, et sur cette pièce-là, moi, je privilégie plus de prendre de la bavette de flancher, qui sera plus tendre. Là, on est sur une viande qui est bleue, à cœur. Comme on fait une sauce aux échalotes, on va retirer nos viandes de la poêle. Et on va les garder à côté de nous. Là, on va mettre nos échalotes dans la poêle. On va rajouter un petit peu de matière grasse, une pointe d'huile d'olive. Et on va faire suer nos échalotes. Alors, on les a émassées, les échalotes, très fines, pour que la cuisson soit très rapide. Voilà, mon échalote est revenue. On va retirer la poêle du feu, pour pouvoir verser notre vin rouge. Si on l'avait laissé sur l'induction, ça serait monté en ébullition, et on peut se brûler. Donc, c'est très dangereux. Deux choses, on appelle ça en cuisine, déglacer les sucs. Donc là, ça va donner du goût, parce que tout le marquage de notre viande était à l'intérieur de la poêle, et c'est ce qui va permettre de donner du goût à notre sauce. On va prendre un petit peu de fond de veau. Donc ça, vous trouvez dans le commerce, il n'y a pas de souci. En poudre, en cube, comme bon vous semblera. Vous avez vu, pour faire une sauce pour deux personnes, il m'a fallu à peu près 20 cl de vin. On va rectifier l'assaisonnement. Prenez pas un vin trop corsé non plus, avoir un vin pas trop tannique. Voilà, notre sauce est prête. On va juste apporter un petit peu de chaleur à nos bavettes. Donc, on peut passer au dressage. Et là, vous avez un joli confit d'échalotes au vin rouge. Et voilà comment faire une bavette aux échalotes et vin rouge en quelques minutes. Je vous souhaite un bon appétit, bonne dégustation à vous et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada